« La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes » par Pierre-Joseph Proudhon. Préface L'année 1858 fut une époque mémorable dans la vie de Pierre-Joseph Proudhon. L'éminent écrivain atteignit, on peut le dire, l'apogée de sa carrière par la publication de son œuvre capitale, La Justice. Sa pensée embrassa à cette occasion les principales manifestations politiques, intellectuelles et morales de la vie humaine. L'auteur apporta à son travail toutes les ressources de sa profonde érudition, de son implacable logique et de la fougue de son style. L'effet produit fut considérable, mais ce fut le gouvernement impérial qui s'en émue le plus vivement et à sa manière. Proudhon, traduit devant les tribunaux, fut jugé et condamné en trois ans de prison et 4000 francs d'amende. L'éditeur Garnier ainsi que les imprimeurs Bourdieu et Brie s'attirèrent également les condamnations corporelles et fiscales. Proudhon, qui pour des motifs analogues avait déjà subi de longues années de prison, préféra cette fois-ci l'exil à la privation de sa liberté et se réfugia en Belgique. L'œuvre condamnée, entre autres questions soulevées, contenait une vaste étude sociologique sur la femme. L'auteur y déterminait le rôle de la moitié de l'espèce dans la société moderne, le contingent que la femme apportait à son développement et les droits qui lui revenaient par suite de sa conformation et de ses aptitudes. Il concluait au couple androgyne comme unité sociale, sans toutefois attribuer une valeur équivalente aux deux parties qui la constituaient. L'homme, disait-il, est à la femme dans la proportion de trois à deux. L'infériorité de cette dernière était par conséquent irrémédiable. La formule du célèbre écrivain devait forcément déplaire à toute une moitié du public. Aussi, les réfutations ne se firent-elles pas attendre. Des articles de journaux, des brochures, des livres entiers, élaborés par des auteurs qui se croyaient lésés dans les droits imprescriptibles de leur sexe, ne tardèrent pas à se produire sur une grande échelle. On les envoyait au fur et à mesure de leur publication à Proudhon qui, de son côté, en prenait connaissance et les rangeait ensuite par ordre de date dans un dossier affecté à la cause. Parmi les polémistes féminins apparurent au premier rang deux écrivains, Mesdames Génie Desricourt et Juliette Lambert. Celles-ci surtout, douées d'une rare élévation d'esprit et d'un remarquable talent de style, entrepris contre le hardi agresseur une campagne dont Proudhon lui-même ne fut pas le dernier à apprécier le plan aussi bien que l'exécution. Mesdames Génie Desricourt, pour sa part, se distingua par l'abondance de ses productions. Proudhon songeait à un retour offensif. Qu'était-ce après tout sa vie, sinon une longue série de batailles ? Il groupait ses matériaux et fourbissait ses armes, Menant, selon son habitude, plusieurs œuvres de front, il consacrait le gros de son temps à la plus pressée. Puis, dans ses heures de loisirs, de promenades, il méditait aux publications qu'il réservait pour l'avenir. Cette pensée ardente, en perpétuelle ébullition, ne se reposait jamais. Seulement comme une mémoire d'homme n'aurait pas suffi à retenir et à classer une foule d'arguments trouvés et acquis au débat, Proudhon prenait des notes, jalonnait la voie de ses déductions, fixait ses points de repère. Des carnets se remplissaient à vue d'œil. De petits bouts de papier couverts de fines écritures s'accumulaient dans les dossiers. Le tour assigné à l'élaboration définitive du sujet étant venu, Proudhon étalait devant lui sa matière première et procédait à la tâche. Il rédigeait avec une rapidité dont ne peuvent se faire l'idée que ceux qui l'ont connue dans sa vie intime. Les corrections venaient après, habituellement sur épreuve. C'est ainsi, vers la fin de sa carrière, qu'un jour, il résolut de reprendre ses études sur la femme et de publier sa réponse aux attaques dirigées contre sa doctrine par Mme Juliette Lambert et Jenny Derricourt. L'ouvrage portait pour titre « La pornocratie ». Le polémiste entama vaillamment la rédaction de son manuscrit. Mais la pensée seule était en lui vaillante. Le corps pliait déjà sous les rues des assauts de la maladie qui devaient bientôt emporter ce lutteur à outrance. L'ouvrage sur la pornocratie fut mené au tiers à peine de la dimension projetée. Le reste subsista en notes. Mais ces notes même, quoique jetées au hasard, et la plupart sous forme d'aphorisme, offrent encore un puissant intérêt. Par leur tour et leur concentration, elles rappellent les pensées. Ou mieux encore, les poésies épigrammatiques de Goethe. Qui sait même si, en feuilletant avec attention ces dernières, on ne découvrirait pas de curieux rapprochement entre les théories du penseur jurassien et les incursions dans l'ordre des idées religieuses ou sociales du poète de Weimar. Parmi les aphorismes rimés de Goethe, on en trouve un, sous le titre singulièrement, comme on dirait aujourd'hui, subversif de catéchisme. Le voici dans sa traduction littérale. Le maître Réfléchis, mon enfant. D'où viennent tous ces biens ? Tu ne peux les tenir de toi-même. L'enfant Hé ! J'ai tout reçu de mon papa. Le maître Et lui, de qui le tient-il ? L'enfant De grand-papa. Le maître Mais non ! Et le grand-papa, de qui l'a-t-il reçu ? L'enfant Il l'a pris. Il est permis de supposer que si la boutade fut tombée sous les yeux de Proudhon, il s'en serait servi comme d'épigraphe pour l'une de ses premières études sur la propriété. En produisant toujours le présent essai, tel qu'il nous a été légué par l'éminent écrivain, nous avons la conviction de présenter au public l'équivalent, pour ainsi dire, d'un tableau de maître, une partie terminée, l'autre à l'état d'ébauche. Mais l'ébauche même d'un vrai artiste excite encore un vif intérêt. Mise en regard de la partie achevée, elle offre le spectacle de la conception, du labeur et du résultat définitif. Et ainsi que lui définit l'ancienne école, à côté de l'opus operatum, elle soulève à nos yeux un coin du voile qui recouvrait l'opus operans.